Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui suite au discours de M. Powell, le président de la banque centrale fédérale américaine, change de direction. J'ai repositionné ici la zone des 1.13 qui se situe désormais sur 1.1270 puisque nous voyons qu'après ici cette phase de test c'est sur ce niveau que l'on est venu rebondir aujourd'hui. Et bien on est en train de valider ici un changement de dynamique puisqu'après avoir évolué ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Et bien on repasse directement ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc un changement de tendance mais qui ne change pas grand chose par rapport à la tendance de fond puisque nous restons ici sur une perte de devises EURUSD qui teste ici des points bas. mais qui ne parvient pas à se retourner durablement lorsqu'il y a des rebonds techniques. Donc ça reste une dynamique ici haussière d'un point de vue court très court terme mais dans un fond de tendance qui reste légèrement orienté à la baisse. Attention une rupture haussière ici des 1.1430 et bien pourrait nous donner une seconde dynamique puisque en cas de rupture ici de ces zones de points hauts et bien on aurait là un vrai signal de retournement. Et puis sur l'or hier je vous indiquais qu'en cas de rupture ici des 1.211 dollars l'once et bien on pourrait craindre ici un test de cette zone de support oblique qui définit le fond de la tendance puisque nous sommes sur une dynamique de rebond technique qui évolue ici au dessus de ce support. Et bien finalement on n'a pas cassé ici la zone des 1.211 puisque on est venu rebondir dessus et sous l'effet donc de la baisse du dollar et bien nous avons une petite impulsion haussière qui apparaît sur le métal jaune donc dans la soirée. Donc on reste dans une dynamique de fond plutôt haussière tant que nous évoluons ici au dessus de ce support vert. Par contre à la hausse et bien on peut attendre un retour ici sur la zone des 1.242 mais d'un point de vue global c'est relativement neutre ici tant que l'on se situe entre 1.211 et 1.242 dollars l'once. Et puis sur le WTI il semblerait que les cotations trouvent une zone d'équilibre ici autour des 51.50 alors si cela se confirme on pourra ici repositionner la zone de support sur les 50 dollars le baril puisqu'il semblerait que l'on oscille pas mal ici autour de cette zone des 51.50 vous voyez qu'on s'équilibre ici entre la bande de Bollinger inférieure et supérieure la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours toutefois en tant que résistance donc on attendra ici d'avoir une réelle validation ici de double contact avec les bandes de Bollinger avec notamment une zone de squeeze possible pour vraiment repositionner les niveaux horizontaux. Mais en attendant on reste donc dans une phase de stabilisation de neutralisation de la dynamique court terme au sein d'un fond de tendance qui reste fortement baissière avec donc une possibilité ici de casser la zone des 50 dollars le baril vers de nouveaux points bas significatifs avec notamment un objectif moyen terme qui se situe à 45.50 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin nous avions une configuration ici fortement baissière suite à la rupture ici des 6.150 On a un Bitcoin qui est passé rapidement ici d'une zone moyenne d'évolution autour des 6.500 dollars et qui a chuté ici sur les 3.585 zones de support qui étaient identifiées on a rebondi par deux fois sur ce niveau et là on vient de casser donc ce point haut significatif qui était la résistance à 4.139 qui valide un signal de retournement nous avons ici quelque chose qui ressemble plus ou moins à un double bottom donc la rupture ici de ce niveau peut nous porter ici vers un objectif immédiat proche des 4.800 dollars mais pourrait par extension revenir ici sur la zone des 4.980 dollars ce scénario plutôt haussier sera valide tant que les cours du Bitcoin ne repasseront pas sous les 4.139 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain pour d'autres semaines